Reception par ce comité d'accueil au restaurant, entrée triomphale dans la salle, puis installation sur la tribune d'honneur. Tout est réglé pour l'accueil du gouverneur Diot-Julé qui s'adresse à cet échantillon de femmes de sa province, réunis ici à IZERO, dans les cadres du mois de la femme. Votre présence témoigne de la valeur que vous accordez à l'égalité des genres. En fait que notre société soit posée sur des valeurs irréprochables, l'année 2023, état essentiellement électorale, j'invite toutes les mamans à intégrer ce processus en commençant par l'arrennement massif. Et payé à la main, l'autorité provinciale fait venir trois femmes pour expliquer l'essence de son symbole. Nous avons préparé notre réaction et la prise de la fatigue, c'est sous une ambiance élétricant que le chef de l'exécutif provinciale quitte le lieu avec l'espoir de voir plus de femmes rejoindre son combat pour un arrennement et un vote massif et non pas seulement pour lui, le candidat député provincial et national de la ville d'IZERO, mais aussi et surtout pour le président de la République, Félix Otis-Segedi, candidat en sa six-section.